... Vous savez, nous sommes dans un contexte très particulier au Sénégal où nous abordons l'élection présidentielle du 25 février 2024. Nous sommes en plein sur le parrainage, et nous particulièrement, de notre candidat, le Premier ministre Amadouba. Nous avons jugé utile d'échanger, de rencontrer les couches vives de la population au niveau de l'arrondissement de Sang-Al-Kam. Et particulièrement aujourd'hui, rencontrer les chefs de village et rencontrer les membres à type des grandes mosquées qui se trouvent au niveau de l'arrondissement. Nous allons d'abord commencer par les remercier et les féliciter pour leur disponibilité. Depuis ce matin, nous sommes ensemble, nous avons échangé. Avec beaucoup de choses, sur beaucoup de points, nous avons abordé beaucoup de sujets. La situation du pays, sur le plan économique, sur le plan social, et nous avons échangé sur les nombreuses réalisations du président Macky Sall. Depuis 2012 jusqu'à maintenant, nous sommes tous d'accord que nous avons eu la chance d'avoir un excellent président à la tête de notre pays, qui a eu à oeuvrer, à travailler dans beaucoup de domaines, dans le secteur de l'énergie. Nous avons rappelé les 500 MW de 2011. Jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas loin des 1700 MW. Nous avons rappelé les 32 km d'autoroutes de 2012. Actuellement, nous avons plus de 200 km d'autoroutes. Nous avons rappelé les différentes réalisations infrastructurelles, en termes de ports, d'aéroports, en termes également de ponts, d'autoponts, en termes d'universités, d'hôpitaux, dans le domaine de la santé donc, dans le domaine de l'éducation, les filets sociaux, la couverture de maladies universelles, la carte d'égalité des chances, la bourse de sécurité familiale, etc. Tout ça dans un cadre de paix et de sécurité. Nous avons également analysé la situation d'il y a quelques mois, avec les difficultés que nous avions vécues, et la manière dont le président Macky Sall a eu à gérer cette situation-là. il a été à la hauteur, avec les forces de défense et de sécurité, parce que nous savons tous que notre pays, actuellement, il y a des forces occultes, des forces qui sont là, qui veulent déstabiliser le Sénégal par tous les moyens, et qui passent par d'autres organisations pour pouvoir arriver à leur fin. Mais grâce à la clairvoyance du président Macky Sall, de son sens élevé de responsabilité, eh bien, notre pays a échappé à cette tentative de déstabilisation majeure. Résent pour laquelle, fort de cela, et de toutes les réalisations que nous avons eues à énumérer, et par rapport également au candidat qu'il a eu à nous désigner, sur notre demande, parce que, n'oublions pas que son parti politique, notre parti politique de la paire et de la coalition Beno Bokoyakar, ont eu à lui donner carte blanche, et il nous a désigné, donc, à l'issue de consultations et de réflexions approfondies, il nous a désigné le premier ministre Amandouba comme étant notre candidat. Donc, nous avons demandé à toute la population, les électeurs, de pouvoir, donc, parrainer ce candidat-là, qui sera là pour accélérer de manière notable les perspectives économiques et sociales de notre pays, notamment dans la perspective de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz en 2024. Je pense que ces informations sont utiles pour que nous puissions, donc, continuer à travailler de l'avant, continuer à travailler dans cette dynamique d'émergence tracée par le président Macky Sall, et que nous voulons continuer avec notre candidat, le premier ministre Amandouba, que nous voulons, donc, élire dès le premier tour, le 25 février 2024. Mais en attendant, nous sommes en plein dans le parrainage et nous voulons que tout le monde parraine, le parrainage citoyen, ce village parraine, les imams, les notabilités, le conseil coutumier, également, qui représente la tradition ici, les notables liboux du Grand Cap Vert, qui s'impliquent également dans ce travail-là très important. D'ailleurs, je le remercie d'être venu massivement assister à cet rencontre.